Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui petite vidéo entretien de la maison tout de suite après la bande annonce Reprise de la vidéo les amis, donc aujourd'hui comme je l'ai dit c'est entretien de la maison et tout particulièrement entretien de la VMC alors la VMC pour faire très 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 simple la VMC c'est enfin ce que ça veut dire déjà c'est ventilation mécanique contrôlée c'est un système qui est mis en général dans vos combles et qui aspire l'air de l'intérieur par un système de buse et la recrache à l'extérieur voilà c'est pour ventiler votre maison, diminuer le taux d'humidité, évacuer le mauvais air si vous voulez donc c'est un entretien que je fais en général tous les ans ça prend un peu de temps, ça ne demande pas beaucoup de moyens des fois c'est ça peut être difficilement accessible mais chez moi ça va dans vos plafonds sous la toiture je vais vous montrer ça reste accessible et c'est super important à entretenir parce que au fil des années pour ceux qui fument dans la maison pour ceux qui font des travaux dans la maison la poussière, la graisse et tout le train train ben le système d'hélices du système s'encrasse grippe, se bloque et votre VMC tombe en rack donc moi j'ai pris comme habitude tous les ans de nettoyer ma VMC donc là je vais vous montrer les mesures de sécurité appliquées avant tout démontage on va aller dans le plafond on va tout sortir et vous allez voir la suite les amis allez à tout de suite donc voilà les amis je suis dans le garage et première première mesure de sécurité à faire avant tout démontage de la VMC c'est vous voyez sur votre coffre électrique c'est de disjoncter le moteur électrique pour pas qu'il y ait l'alimentation quand vous démontez après il y a l'accès dans votre faux plafond ça dépend votre maison si c'est de plein pied tout le train train moi ma maison est plein pied et ça c'est la trappe pour accéder sous la toiture donc je vais mettre en place et aller directement filmer près de la VMC donc je suis au niveau de enfin sous mon plafond vous voyez et voilà le groupe VMC on verra mieux quand je le sortir à l'extérieur là ici il y a le tuyau qui renvoie l'air vers l'extérieur et ici et ici par exemple et là c'est des tuyaux d'aspiration dans chaque pièce où il y a une buse d'aspiration ben c'est ces tuyaux là c'est ces tuyaux là qui sont inspirés par le groupe et qui sont recrachés vers l'extérieur voilà alors la dernière fois je l'avais fait c'était en 2016 et avant 2014 on verra mieux de l'extérieur après bon il suffit de déclipser les pattes là c'est relativement simple vous voyez je respire pas tellement qu'on regarde et débrancher les tuyaux débrancher l'alimentation électrique qui est là voilà et ben redescendre le groupe dans le garage allez je vous reprends après pour l'alimentation électrique ben vous défaites le petit capuchon le cache et vous avez trois fils d'un côté trois fils qui ressortent de l'autre il suffit de débrancher ces fils là en haut là ici et redescendre le groupe dans le garage donc voilà les amis comme je disais dans voilà le bloc vmc ici c'est les zones d'aspiration voilà voilà après il y a les zones la zone de refoulement aspiration, aspiration, aspiration aspiration d'un côté ça aspire et de l'autre côté ça refoule vers l'extérieur voilà rien de compliqué et on va aller voir le coeur de la bête les amis bon voilà ça c'est l'intérieur voilà l'autre partie et voilà l'intérieur de votre vmc les amis avec un système de moteur qui fait tourner la roue donc ça aspire et ça ça renvoie vers l'extérieur voilà ça fait deux ans je sais pas si vous verrez bien il y a plein de merde moi je le fais en gros tous les deux ans tout à l'heure j'ai dit un an mais c'est en gros tous les deux ans et ceux qui l'ont jamais fait depuis 6 ou 8 ans toutes les ailettes sont bouchées et ça aspire plus rien du tout donc voilà on va faire un nettoyage pour le nettoyage j'ai pris du wet spirit et un pinceau et du décapant frein voilà on va commencer par un petit coup de compresseur vous allez voir la merde je sais pas si vous avez bien vu la merde mais c'est pas mal hein allez on va nettoyer tout ça au wet spirit du repos après le restant on va mettre par là un petit coup de soufflette ça va lui faire du bien attention les amis on va sécher propre après là ça va être déclaissage des bacs je suis vraiment content d'avoir ce compresseur les amis vous voyez même l'intérieur ça c'est que de la graisse c'est le bordel hein voilà un petit coup de l'équipe de frein un petit coup de l'équipe de frein un petit coup de l'équipe de frein voilà voilà comme on voit bien les dernières traces là et puis avant il y a quand même pas mal de filets qui arrêtent coup de chiffon réglementaire voilà voilà pour le remontage les amis voilà on replace le panneau correctement vous voyez il se glisse hein ici il se glisse là-dedans voilà il va créer votre étanchéité aussi et après dans le bon sens aussi il faut bien le clipser voilà de toute façon vous le verrez bien après on reclique voilà celui-là il est cassé on va se cocher on va se cocher pas grave voilà voilà c'est reclipsé les amis j'écoute le flèche et la date c'est l'heure c'est le c'est le septembre 2018 voilà super important donc je vais essayer de filmer l'aggo pro sur ma jambe et vous expliquer que quand vous remontez il faut bien bien que la couche du bas là rentre vous voyez il faut bien dégager le bord et que ça rentre bien dans la bûche jusqu'en haut pour faire l'étanchéité ça c'est super important là c'est un système de serrage comme ça il n'y a rien de il n'y a rien de compliqué donc j'ai fini de tout raccorder voilà je vais aller remettre le jus au tableau électrique remonter pour entendre si le groupe de filtration fonctionne bien enfin la vmc fonctionne bien voilà les amis je sais pas si vous allez l'entendre le moteur fonctionne et si on regarde bien là voilà ben ça recrache les amis donc là on va redescendre au niveau d'une buse et je vais vous montrer comment vous pouvez contrôler l'aspiration de votre vmc très rapidement et pour détecter s'il y a un problème allez à tout de suite pour en finir je vous montre une de mes bouches de vmc celui dans la cuisine c'est un avantage de celle de la cuisine elle a un interrupteur pour la déclencher en manuel en mode normal elle aspire comme les autres mais si on appuie sur l'adrupteur ça ouvre une trappe plus grande et ça aspire encore plus comment contrôler avec je vais dire votre vmc vous prenez une feuille de sopalin et une feuille de sopalin si votre vmc est bonne si elle aspire bien la feuille de sopalin reste aspirée voilà allez je vous reprends dans le bureau pour la vidéo de fin voilà les amis j'espère que ce petit tuto entretien de sa vmc de sa maison vous aura servi c'est un truc qu'il faut tenter de faire ça prend au début un peu plus de temps le temps d'y accéder de démonter et tout ça au début ça prend un peu plus de temps que qu'on a l'habitude mais c'est un entretien qui est super important pour la ventilation de votre maison tout ce qui est hydrométrie si moi je suis sûr fumer si votre vmc fonctionne pas bien ben ça peut vous créer des problèmes de santé dans l'avenir et surtout des dégâts à votre maison voilà c'est c'est relativement simple à faire j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme je dirais en chaque fois une vidéo faites attention à vous à vos enfants à votre famille à vos proches faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher et surtout restez attentif et vigilant Ciao, merci et à plus sur ma chaîne